Alors, bonjour à nouveau, bienvenue sur Plume Lumière Tarot. Aujourd'hui, toujours dans la lignée des signes cardinaux, nous allons faire la lecture des tarots pour ces célibataires qui sortent ou les gens qui ont des intérêts amoureux pour cette fin de semaine du 28, 27, 28, 29. Février 2020. Alors, je suis sur mon week-end où est-ce qu'on fait les lectures pour les signes cardinaux, c'est-à-dire les signes qui marquent le début d'une saison. Alors, on va sans plus tarder avancer avec le signe du cancer qui annonce l'été. Alors, c'est le signe de début de l'été. Alors, pour les cancers, écoutez, quand j'ai sorti les cartes tout à l'heure, à un moment donné, pouf, 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 ça sortait, ça sortait, ça sortait. Les cartes tombaient de partout. Alors, j'ai ramassé vraiment tout ce qui m'a été envoyé comme bagage. Alors, je vais partager avec vous. Nous avons d'abord reçu une première lecture à effectuer pour les cancers qui se lit comme ceci. Nous avons donc deux chevaliers qui se font face. Le chevalier de bâton, l'énergie. Nous avons le chevalier de denier, le sérieux. Et nous avons le diable. Alors, j'ai comme mon instinct, mon senti, tout ça, me dit qu'il est très possible que, mes chers cancers, vous soyez dans la mire d'une personne, deux personnes très séduisantes, qui pourraient être de natifs d'un signe de feu ou de terre, ou ascendant d'un signe de feu ou de terre. On va dire, cette personne-là, ce sont des personnes qui sont très, je ne dirais pas être dominantes, mais je vais vous dire, par contre, qu'elles sont tellement attirantes, elles ont comme la beauté du diable, comprenez-vous. Ce sont des gens qui sont très, très attirés, très sensuels, très sexuels, très physiques. Ce sont des personnes qui laissent libre cours à leurs instincts. Alors, il pourrait y avoir, de votre côté, pour ce week-end, des invitations. Peut-être une invitation en double, peut-être une invitation avec d'autres personnes avec qui vous êtes très à l'aise, mais ça peut aussi représenter deux invitations complètement distinctes de personnes qui sont vraiment autour de vous et qui s'intéressent à vous. Vous plaisez. Donc, écoutez, c'est le bon signe. Lorsqu'il n'y a rien qui se passe, on se pose des questions. Quand il y a trop de choses qui se passent, les autres se posent des questions. Alors, oui, ça semble très prometteur. Il va s'agir de votre côté de vraiment vous fier à votre instinct parce que, vous savez, sur les deux personnes qui sont devant vous, ces deux personnes-là qui aimeraient qui aimeraient attirer votre attention, probablement qu'une de ces deux personnes-là a des intentions qui sont beaucoup plus charnelles, secondaires, que réellement sérieuses pour aller plus au fond des choses avec vous. Je vois beaucoup, beaucoup de senti dans vos cartes. Je vais continuer d'abord parce qu'encore une fois, en sortant ces cartes-là, ça sortait, ça tombait. Alors, je vais vous annoncer que durant ce week-end, vous allez vraiment, pour ceux qui vont se mettre en position pour rencontrer de nouvelles personnes ou rencontrer des gens, vous allez être tellement attirant. Les gens vous regardent, ils vous admirent, ils ont l'impression qu'il n'y a rien que vous faites qui pourrait donner suite à des erreurs. Vous semblez tellement habile, vous avez tout en main, vous avez tous les éléments, en fait. Vous avez tout pour vous. Il est possible que, tout à l'heure, je vous disais, double de sortie, double d'invitation. On parle encore une fois de quelque chose qui va en double ici avec le 2 de denier. Alors, et j'ai l'as de coupe. L'as de coupe, qui est la carte où est-ce qu'on dit que nos voeux sont comblés. La coupe est pleine. C'est un grand bonheur, une grande félicité. Et voyez qu'est-ce qui vient dans cette deuxième phase de tirage que vous avez. Vous avez la 9 de coupe. C'est la carte des souhaits. La carte des souhaits amoureux. C'est une réussite amoureuse, dans le fond, qui vous attend. Est-ce que vous êtes, nouvellement, en couple avec quelqu'un qui est habile, quelqu'un qui peut-être est un peu prend le plancher, qui est très vedette, quelqu'un qui est très charismatique, cela est très possible parce qu'avec le magicien ici, en fait, c'est Magnus, c'est celui qui est créatif, mais tant qu'il va quelque part, on le remarque. Il est tellement habile, il est tellement, bon, il y a tout pour lui, dans le fond. Alors, si cette carte-ci vous représente réellement, c'est que vous êtes vraiment sur l'avant-scène et vous êtes adulé, vous êtes adoré, les gens sont fous de vous, vous avez les cartes ici de souhait avec la 9 de coupe. Alors, peu importe de quel côté vous allez pencher pour les sorties ou les invitations, peu importe de quel côté vous allez pencher ou si vous allez prendre la chèvre et le chou, vous allez quand même tirer votre épingle du jeu avec une grande réussite, un grand bonheur parce que vous avez la carte des souhaits est là pour vous. Alors, ça ne peut pas ne pas bien aller et avec l'âge de coupe, le 9 de coupe, ça parle réellement d'émotion, quelque chose de très, qui vous touche profondément, qui vous, c'est une commune félicité. Vous avez envie de le vivre, ce bonheur-là. Avec le 2 de denier, écoutez, j'aurais tendance à penser que ça pourrait être une sortie, peut-être, dans un endroit où il y a beaucoup d'argent qui est délégé, on gère beaucoup d'argent, alors ça pourrait être quelque chose, un endroit peut-être un petit peu huppé, un petit peu, ça peut être même un casino, ça pourrait être un club sélect, ça pourrait être quelque chose comme ça, mais écoutez, vous y trouvez quand même, vous êtes regardé, on vous regarde puis on vous regarde de loin. Les personnes avec vous, par contre, ne soyez pas inquiètes, vous allez faire un choix. la personne est très fière de se présenter avec vous, d'être présentée à votre bras, donc c'est une personne qui peut être très séduisante, c'est une personne qui est très charismatique, alors vous allez faire votre choix dans ce sorti-là, en tout cas, il y a des propositions qu'on vous fait, c'est certain qu'en fin de semaine, le week-end qui s'en vient, vous n'allez pas rester chez vous à tricoter, vous n'allez pas rester chez vous à peaufiner votre collection de timbres, il y a réellement des sorties, des connexions avec des gens qui vont se faire, il y a de l'amour dans l'air, pour essayer de corroborer ou essayer d'aller chercher confirmation que les cartes étaient vraiment pour vous, qu'il n'y avait pas d'erreur possible, écoutez, c'est sûr qu'il faut penser que c'est un tirage qui est général, ça veut dire que ça va s'appliquer à plusieurs cancers, mais ça ne veut pas dire que tous les cancers vivent la même chose, évidemment, puis là, on parle plutôt des gens qui sont libres de cœur ou qui sont récemment en relation, alors c'est toujours comme ça que je veux faire une interprétation pour un tirage de week-end, d'accord? Ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes actuellement dans un espèce de sommet au niveau de votre réceptivité, vous êtes dans un sommet au niveau de vos intuitions, votre sixième sens est très allumé et je vous invite à l'écouter. Vous savez, la petite voix intérieure, des fois, ça c'est bon pour moi, j'y vais, ça je suis hésitante, si ça vous dit pas sûr, allez-y pas, ok? Alors, vous êtes extrêmement réceptif et vous êtes extrêmement émotif, mais de la bonne façon, ok? C'est une émotivité très sélective, instinctive et elle est bonne. vous avez une fine perception, les cancers. J'ai l'impression que très, très, très récemment, vous avez établi une communication avec une personne qui vous plaisait. Alors, il peut s'agir, pour une femme, il peut s'agir de votre conjoint, votre conjoint ou votre petit ami ou encore la personne qui, dans votre cœur, vous intéresse, la personne qui vous plaît. Alors, vous avez fait des démarches, soit un courriel, vous échangez avec cette personne-là, soit par texto, courriel, vidéo, ordinateur, c'est vraiment des communications rapides qui se font et ça, c'est quelque chose qui vient de se produire, c'est quelque chose qui est très, très récent. Alors, ça pourrait avoir été fait ce matin même, ça aurait pu être fait hier et ça aurait pu être avant-hier. OK? Alors, on ne va pas beaucoup plus loin que ça parce qu'on parle réellement de quelque chose qui est très rapide et récent. Le moment, au moment présent, on parle d'une grande émotivité et on parle aussi de surprise. J'ai l'impression que, dans le moment présent, on parle ici d'une lunaison. Une lunaison, ça veut dire une période de 30 jours. OK? Étant donné que tout ce que j'ai vu avant prévoyait beaucoup d'émotivité mais beaucoup d'amour, j'ai l'impression qu'un développement qui se fait et qui vous surprend beaucoup, qui est en train de se faire présentement et dans les prochains 30 jours, il va réellement avoir quelque chose la passion, la surprise finalement que vous éprouvez, que vous expérimentez va simplement aller en accroissant le rêve, l'idéologie, l'idéologie que vous en avez de cette relation-là. C'est comme si à un moment donné, le rêve est possible et vous vous mettez, c'est réellement, vous savez, les cancers, la lune, c'est toujours, la lune, c'est vous, c'est l'émotion, c'est le cancer, c'est ça. OK? Alors, surprise et émotion, ça, c'est très, 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 avec une grande certitude pour vous, alors c'est très sûr. Encore une fois, tenez-vous-en à votre instinct, votre instinct ne vous trompera pas. On parle d'une lunaison, alors il y a peut-être quelque chose qui s'amorce ce week-end, qui va réellement apporter des surprises dans le mois, dans tout le mois qui s'en vient, il va y avoir des surprises qui vont s'accumuler, qui vont se succéder une après l'autre, qui vont réellement vous surprendre, ça va vous sortir un peu de vos petits souliers. Et, un point culminant, c'est que finalement, on va arriver à un moment donné avec une félicité, en fait, c'est la carte de la sexualité, c'est la carte de la chair, c'est la carte où est-ce que, vous savez, les cancers, le dur est à l'extérieur, mais le mou est à l'intérieur, ça veut dire que là, vous allez vous retrouver réellement à mettre votre en main nue, vous allez vous dévoiler à cette personne-là qui vous plaît. Cette personne-là avec laquelle vous avez des contacts récents qui ont été faits, avec qui vous avez fait des échanges très récemment, que ce soit courriel, lettres, textos, peu importe, ordinateur, il y a un contact qui a été fait avec cette personne-là et où est-ce que vous allez vous rendre si justement avec quelque chose de beaucoup plus épanouissant, quelque chose qui va se développer, qui va vous permettre de vous épanouir davantage. D'accord? Alors, ça s'annonce pour vous, un beau week-end, il y a quelque chose réellement de, on voit plusieurs sorties, plusieurs invitations plutôt, les personnes se plaisent, les personnes ont une attraction entre elles, alors moi, je vous dis, vous avez le vent dans les voiles, l'amour, l'amour s'en vient et c'est ça, l'amour s'en vient pour vous. Si c'est une personne qui est avec vous ou récemment dans votre, avec qui vous vous êtes mis en couple récemment ou quelqu'un avec qui vous avez commencé à établir une nouvelle relation, la relation est très prometteuse et elle va aller en améliorant. Gardez toujours votre sixième sens allumé, gardez toujours votre, votre, l'instinct, l'instinct, votre spiritualité, les signes s'en viennent pour vous. Alors, j'espère que le tirage pour vous, mes chers amis du cancer pour le week-end du 28-29 février vous a plu et je vous invite à me faire vos commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour Plume Lumière Tarot et bien, je vais espérer vous revoir à nouveau. Alors, à très bientôt, au plaisir et passez un excellent week-end. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada